Yo les potes c'est Batard, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Donc c'est un tuto que vous m'avez beaucoup demandé Donc c'est le tuto pour faire des fonds animés comme les miens Du coup je vous conseille de regarder la vidéo en entier et être concentré quand vous la regardez Pour louper aucune étape et ensuite bien faire votre fond Du coup je compte sur vous pour m'exposer la barre des likes Donc si la vidéo atteint 300 pouces bleus je ferai un pack VFX Où je mettrai plein de fonds que j'aurais créé moi même Comme ça ça vous évitera de tout faire vous même Donc je compte sur vous pour partager un max la vidéo Bref sur ce on perd pas plus de temps et bon visionnage Pour la première étape ça va être très simple vous allez aller sur Google Et puis vous allez du coup dans votre barre de recherche Et puis vous allez taper fonds, manga, paysages Et ensuite du coup vous acceptez et vous allez dans images bien évidemment Et puis il y aura vraiment des milliers de fonds vraiment super beaux Que vous pouvez mettre dans vos vidéos Bien sûr si vous cliquez sur les fonds il y en a encore plein en dessous Mais moi par exemple si vous voulez un fond rouge vous pouvez mettre rouge Et moi je vais mettre sombre parce que pour ma vidéo je cherche un fond Du coup là il y a vraiment plein 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 de fonds tout simplement Et puis comme vous pouvez le voir dès que vous cliquez sur un fonds il y en a encore des dizaines en dessous Qui sont vraiment bien Et du coup là on va essayer d'en chercher un on va prendre celui là Je pense qu'il est plutôt pas mal Et puis une fois que vous avez trouvé au fond vous restez appuyer sur l'image Et puis vous faites tout simplement télécharger Et puis votre fond sera dans votre galerie Donc la deuxième étape pour le tuto c'est de télécharger du coup des presets de shaking Pour faire bouger le fond du coup il se trouve dans la vidéo pack vfx light motion Du coup qui date d'il y a deux mois de Eurux Du coup vous descendez dans sa description Et puis vous allez sur le lien où il y a écrit shaking Et puis vous cliquez dessus Bien sûr vous pouvez télécharger ces autres trucs Mais pour ce tuto on en a pas besoin Et puis après ça va vous emmener sur une page comme ça Et puis normalement ça va vous emmener ensuite sur votre application Ça va faire un truc comme ça Et après ça va vous emmener sur l'application Alive Motion Du coup vous attendez un petit peu que ça se fasse Que ça se fasse Et puis là vous faites une fois que c'est ça Vous faites un porte Et puis là donc il y aura un petit chargement Qui dure assez Bah pas beaucoup de temps justement Et puis là ça va vous mettre du coup des presets Comme ça Du coup il y a 4 presets différentes Du coup il y a un premier shaking comme ça Il y a un deuxième shaking un peu long comme ça Qui est pas mal Il y a un petit shaking ici Qui est pas ouf Qui est très léger Et il y a celui là qui est assez rapide Maintenant on se retrouve pour la troisième étape Du coup il faudra créer votre projet Du coup vous appuyez sur le petit plus Vous mettez bien la taille 16 neuvième Et puis vous faites create project Et puis là vous appuyez sur le petit plus en bas à droite Et puis vous allez sur images et vidéos Et puis il suffit de mettre votre fond tout simplement Que vous avez téléchargé En l'occurrence moi j'ai téléchargé celui-là Après vous allez augmenter du coup la durée du fond Moi je vous conseille de mettre une durée d'environ une minute Comme ça pour vos vidéos Et bien c'est assez bien Vous pouvez le mettre plusieurs fois d'affilée C'est pas très dérangeant Et c'est pas trop long non plus Du coup vous mettez à peu près une minute Comme ceci Et puis voilà Et puis là il y a votre petit fond ici comme ça Après vous allez retourner Vous faites la petite flèche ici Vous êtes dans vos projects Et puis vous retournez du coup sur les shaking de Wirux Et moi je vous conseille le deuxième shaking comme ceci Et puis du coup vous allez vous cliquer sur le shaking ici Vous allez dans effect en bas droite Et puis là vous allez faire copy effect Du coup là ça va tout simplement copier les effets de son shaking Et puis après vous retenez sur votre projet Et puis il vous suffit de cliquer sur votre projet De faire effect et de faire past effect Et ça va tout simplement coller les effets Et puis là comme vous pouvez le voir Le shaking il est bien sur votre fond Et ça rend plutôt bien Mais ce n'est pas encore fini Donc une fois que vous avez fait ça Il faut que vous enregistrez dans votre galerie Voilà du coup vous faites exporter Et puis ensuite il y aura un chargement Qui dure assez longtemps en général Et puis vous attendez tout simplement que ça se termine Alors une fois que votre fond s'est enregistré Et bien il vous faudra InShot Pro Donc pour ça j'ai fait un tuto Donc il sera en description Du coup vous allez sur vidéo Vous faites nouveau Du coup vous prenez ensuite la vidéo de votre fond Avec le shaking Vous pouvez le voir Là il y a le fond Puis vous mettez filtre Vous mettez effet Vous mettez convexe Et vous mettez le deuxième truc Et puis là ça va faire un effet Assez stylé sur les bords du truc Et ça fait vraiment un truc plutôt clean Du coup une fois que vous avez fait ça Il vous suffit d'enregistrer votre fond Une fois que vous avez fait votre fond sur InShot Vous allez sur Kidmaster Pro Donc pour ça je l'ai fait un tuto Si vous n'avez pas la version premium etc C'est très important d'avoir la dernière version Du coup vous créez un nouveau projet Vous mettez 16 neuvième Et puis ensuite vous allez du coup dans InShot Bah voilà vous avez compris Et vous mettez du coup le fond que vous venez de faire Et puis là il est plutôt pas mal Après vous pouvez rajouter votre shibi Et puis une fois que ça c'est fait Et bah vous allez sur couche Vous allez sur média Et puis vous allez mettre des particules Du coup moi j'avais fait Et on sort de faire des particules Pendant plus de Pendant pas mal de temps Et puis voilà hop Et puis les particules vous allez les agrandir Pour que ça soit la taille comme ça Et puis vous allez venir Aller du coup dans combinaison Et vous allez mettre le mode écran Et puis ça ça va rendre les particules transparentes Et là ça va vous faire un fond vraiment plutôt magnifique Et puis bien sûr en dessous Vous pouvez mettre votre shibi Vous pouvez mettre ce que vous voulez Par exemple si vous voulez mettre votre shibi Vous pouvez voilà vous faites un Faites un petit truc comme ça Après je fais un petit truc à arrache Vous pouvez faire ça Et puis bien sûr vous mettez les particules Tout le temps au premier plan Du coup mettre en avant Et puis là ça vous fait un fond Plutôt pas mal pour vos vidéos Du coup c'est la fin du tuto J'espère qu'il vous a plu J'espère que vous avez pas trop galéré Du coup si vous avez des questions à me poser N'hésitez pas à me les poser en commentaire N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Mon Twitter Bref sur tous mes réseaux sociaux Ils sont en description J'ai aussi un serveur Discord Donc n'hésitez pas à le rejoindre Il n'y a plus de 300 Et franchement il y a une super bonne ambiance Du coup n'hésitez pas à venir Et sur ce c'était Batard Ciao